Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast faits divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête se monte aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsenis. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, le premier épisode de notre podcast consacré à l'affaire Narumi Kurosaki. Une étudiante japonaise qui disparaît à Besançon, d'étranges messages et un ex-petit ami au comportement troublant. A la fin de l'été 2016, Narumi Kurosaki vient d'avoir 21 ans. C'est une petite brune souriante, de corpulence mince, avec des cheveux raides mi-long. Elle est arrivée de son pays natal, le Japon, le vendredi 26 août, dans le cadre d'un échange universitaire pour suivre quatre mois de cours de français intensifs jusqu'en janvier 2017. Après quoi, elle doit enchaîner avec un semestre de licence en économie à la fac de Besançon jusqu'au mois de juin. En tout, Narumi va donc passer à peu près une année en France. La jeune femme s'habitue rapidement à sa nouvelle vie. Elle se fait des amis, sort, découvre la région. Elle habite dans la résidence universitaire du Kroos Colette, au premier étage du bâtiment Rousseau, chambre numéro 106. Le lundi 5 décembre au matin, la jeune japonaise informe par SMS un de ses amis qu'elle part à Lyon pour régler un problème de visa. Mais le vendredi 9 décembre, Narumi n'a toujours pas donné de nouvelles et son ami commence à s'inquiéter. Il laisse passer le week-end, puis informe la direction de l'université de sa disparition. Celle-ci est tout de suite jugée sérieuse, d'autant qu'à la direction, on sait que la gestion des visas des étudiants relève de la compétence du consulat de Strasbourg et pas de celui de la ville de Lyon. Qu'est-ce que Narumi serait donc allé faire là-bas ? Le lundi 12 décembre, elle ne revient pas en cours. Narumi est pourtant globalement assidue. Depuis la rentrée, elle n'a été absente que quelques demi-journées. L'inquiétude de ses professeurs se joint donc à celle de ses amis. Et le lendemain, le mardi 13 décembre, le responsable de la direction des relations internationales de l'université de Franche-Comté, contacte le commissariat de Besançon, dans le Doubs. Il veut déclarer la disparition de l'étudiante étrangère. Dès le signalement au commissariat, une enquête est ouverte. Damien, les enquêteurs réunissent les derniers échanges entre Narumi et ses proches. Oui, et ils établissent que le vendredi précédent, c'est-à-dire le 9 décembre, même si elle n'a pas répondu tout de suite à son copain, celui qui a déclaré en tout cas en premier sa disparition, elle a écrit un message à une autre amie de nationalité coréenne. Et dans le texte de ce message, qui est rédigé dans un français assez approximatif, Narumi dit aussi à cette amie qu'elle est effectivement partie à Lyon pour régler un problème de passeport. Elle ajoute dans ce message qu'elle s'est séparée de son petit ami, un certain Arthur, mais qu'elle sera de retour pour les cours le lundi 12 décembre. Trois jours après la déclaration au commissariat, le vendredi 16 décembre, Narumi reste introuvable et une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Oui, parce que les jours passent, on n'a pas de nouvelles, donc c'est une suite un peu logique du début de l'enquête. Alors, les policiers vont essayer de connaître un peu plus précisément l'emploi du temps. Ce n'est pas simple parce que quand on s'y met dix jours plus tard après une disparition, il y a forcément des éléments qui ont été perdus. Ce qu'on sait, en tout cas ce que les policiers découvrent, c'est que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était le 4 décembre et c'est le moment où on commence vraiment à ne plus avoir de contact physique, en tout cas où ses amis n'ont plus de contact physique avec elle. Ce 4 décembre, elle a été vue pour la dernière fois, c'est un dimanche vers 16 heures, alors qu'elle rentre d'un cours de danse, c'est une copine française qui l'a déposée en voiture à un arrêt de bus. Et c'est en quelque sorte cette copine française la dernière qui a vu Narumi vivante. Les policiers se mettent immédiatement sur la piste de son petit ami. Oui, alors il s'appelle Arthur, il va être auditionné à plusieurs reprises. C'est assez logique, c'est toujours les proches et notamment les petits amis ou les compagnons qu'on entend souvent en premier. Il va expliquer aux policiers qu'ils sont ensemble depuis quelques semaines avec Narumi. Les policiers, après cette première audition, ils vont se rendre dans la chambre d'étudiants d'Arthur qui va être perquisitionné. On va saisir son ordinateur, on va analyser les messages qu'il a pu échanger avec Narumi. Il n'y a rien de véritablement intéressant, si ce n'est la confirmation qu'effectivement Narumi et Arthur étaient bien ensemble. Lui, il explique qu'il n'a pas vu Narumi depuis le 4 décembre et que depuis, ils ont simplement échangé par message. Et que n'ayant pas plus de nouvelles et étant un peu inquiet, il est allé frapper à la porte de sa chambre d'étudiante. Ça ne répondait pas. Comme Arthur, il est inquiet, il souhaite se faire ouvrir la porte de cette chambre. Donc, il fait des démarches auprès du gardien de la résidence universitaire pour voir comment on procède pour faire ouvrir une chambre. Et au moment où il est en train de faire ses démarches, il va recevoir un mail en provenance de la boîte mail de Narumi qui lui dit qu'en gros, ce n'est pas la peine d'insister, qu'elle a rencontré un autre garçon. Elle est désolée, c'est comme ça. Et donc, lui se dit, voilà, ce n'est pas la peine de casser la porte. Elle est en vie, elle a juste rencontré quelqu'un d'autre. Des amis de Narumi vont quand même finir par entrer dans la chambre de l'étudiante. Oui, quelques heures plus tard, étant donné qu'il n'y a pas de nouvelles et qu'il y a quand même une inquiétude, il y a plusieurs proches, plusieurs amis de Narumi qui se font ouvrir cette fameuse porte de chambre. Ils constatent simplement à ce moment-là qu'il y a son manteau d'hiver qui est là dans la pièce. En revanche, il n'y a plus sa valise. Ça, c'est les premières constatations qui sont faites par des amis. Mais quelques jours plus tard, la police, elle, va revenir perquisitionner cette même chambre. Donc là, la fouille est évidemment beaucoup plus précise et beaucoup plus longue. On va même passer du Blue Star, c'est-à-dire c'est ce produit révélateur de traces de sang dans la chambre. Alors, il n'y a pas de traces de sang constatées qui auraient même été nettoyées dans la chambre. Ce que constatent les experts, c'est que dans la salle de bain, en revanche, il y a eu un ménage assez fort. Il y a des produits d'entretien qui ont été utilisés pour nettoyer, pour récurer la salle de bain. Mais rien de plus. Par contre, ils vont s'apercevoir que non seulement il manquait la fameuse valise et que le manteau était sur place, mais surtout qu'elle a laissé également dans cette chambre ses deux cartes de crédit, des produits de maquillage, enfin tout un tas d'objets qui ne valident pas la piste d'une fuite, d'une fugue ou d'un départ volontaire. Les policiers découvrent aussi que le soir du 4 décembre, Narumi a fait un déplacement jusqu'à la commune d'Ornan, toujours dans le département du Doubs. Ils vont procéder, les enquêteurs, après cette perquisition, à un autre acte d'enquête assez classique. Ils vont, à partir des bornes téléphoniques actionnées par le téléphone de Narumi, le téléphone portable de Narumi, ils vont s'apercevoir que le soir du 4 décembre, le téléphone de Narumi, il se déplace. Alors, en fin d'après-midi, le dimanche, le téléphone, il est à la fac. Puis, le téléphone, il va se déplacer et activer des relais en périphérie de Besançon avant de se fixer dans la commune d'Ornan entre 19h et 22h. C'est un peu étrange parce que Ornan, c'est à 25 km environ de Besançon et Narumi, elle n'a pas de voiture. Et un dimanche soir, pour aller de Besançon à Ornan en transport en commun, c'est pas évident. Le téléphone de Narumi, il va ensuite activer une borne sur la rocade de Besançon à 22h30, donc comme si elle revenait d'Ornan. Et le téléphone, il va de nouveau borner à la fac vers 23h. Ça voudrait donc dire qu'elle a passé sa soirée à Ornan entre 19h et 22h et qu'ensuite, elle est revenue, en tout cas son téléphone est revenue à la fac. Et ce téléphone, il ne bougera plus jusqu'au lendemain soir à 21h32, le lundi, où il s'éteint définitivement. Ornan est une petite commune de 5000 habitants. Les policiers vont voir les restaurateurs et les interrogent afin de savoir si l'un d'eux a remarqué une jeune femme japonaise ce soir-là. Ils essaient aussi de retrouver les véhicules qui auraient été flashés par un radar entre Ornan et Besançon. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à remonter la piste d'un homme. Ce n'est pas le petit ami de Narumi, mais c'est son ex. Il s'appelle Nicolas Zepeda. C'est un Chilien âgé de 26 ans. Nicolas Zepeda et Narumi Kurosaki se rencontrent deux ans plus tôt, en octobre 2014, au Japon, sur le campus de la fac de Tsukuba. Nicolas Zepeda est arrivé un mois avant, pour un échange universitaire. Leur relation amoureuse démarre en février 2015. Narumi présente le jeune Chilien à sa mère et ses sœurs, et elle se rend même au Chili avec Nicolas pendant trois semaines pour rencontrer sa famille à lui, du 6 septembre au 1er octobre. À la fin de l'année universitaire, Nicolas Zepeda quitte le Japon. Leur relation est à son apogée et il est prévu qu'ils reviennent quelques mois plus tard pour y trouver un emploi. Quand Nicolas Zepeda est de retour, il trouve que Narumi semble vivre un peu trop bien sa vie étudiante. Elle s'est fait de nombreux amis, sort beaucoup. Elle prévoit même de partir en échange universitaire à son tour, en France. Il n'apprécie pas et le lui dit. Leur relation se tend. Vendredi 26 août 2016, Narumi s'envole vers la France, comme prévu. Dès le dimanche suivant, le 28 août, les échanges entre Nicolas et Narumi sont touleux. Elle lui reproche de pourrir ses études à l'étranger et le menace d'aller porter plainte contre lui. Le lundi 5 septembre, une semaine plus tard, ils échangent 646 messages entre 16h04 et 20h13, ce qui fait plus de deux messages par minute. Nicolas Zepeda reproche à Narumi d'avoir tout détruit avec ses mensonges. Il ajoute, tu fais de moi un idiot parce que je ne suis pas en France. Damien, Nicolas Zepeda exerce de manière très nette une pression psychologique sur Narumi. Une pression psychologique et puis une pression en volume, en nombre de messages. Il lui en écrit beaucoup, notamment celui où il lui dit c'est très triste de voir que tout ce qu'on a construit pourrait être détruit par des mensonges. Alors elle, elle n'est pas passive, elle lui tient tête, elle lui répond et notamment elle lui répond qu'elle ne peut pas accepter qu'il la traite de menteuse. Mais lui va dire ok très bien mais moi ce que je veux maintenant ce sont des preuves d'amour. Parmi ces preuves, il y a la suppression de ses réseaux sociaux à elle de certains contacts qu'elle a rencontrés en France. Alors il va lui dire montre moi seulement que tu es sérieuse, je veux voir ton engagement, puis tu décides de défendre trois mecs que tu as rencontrés la semaine dernière. Il va même plus loin, il va la menacer, il dit tu veux que je les contacte, tu veux que je leur envoie un message Facebook disant que tu es ma petite amie pour qu'ils arrêtent de te courir après. Et Narumi refuse d'exécuter les demandes de Nicolas Zepeda. Et il devient menaçant et il lui écrit je vais perdre patience Narumi, tu t'es comporté comme le diable en personne aujourd'hui, tu m'as traité comme une poubelle. Narumi finit par supprimer quelques contacts, mais en fait Nicolas Zepeda il a accès à son compte Facebook et il veut aussi, parce qu'il l'espionne en quelque sorte, qu'elle supprime Arthur, qu'elle fréquente depuis quelques jours, quelques semaines, ce qu'elle va refuser. Deux jours plus tard, le mercredi 7 septembre, Nicolas Zepeda publie sur le site Dailymotion une vidéo dans laquelle il s'adresse directement à Narumi. Seul face à la caméra de son ordinateur, le Chilien lance « Bonjour » à qui est en train de regarder pour Narumi. Il poursuit en expliquant que la jeune Japonaise a fait de mauvaises choses et qu'elle devra de ce fait respecter certaines conditions applicables durant toute la durée de son séjour en France. Bien que son message soit assez énigmatique, on comprend que Nicolas Zepeda menace ouvertement sa petite amie. Il lui lance même un ultimatum. « Si Narumi peut respecter ses conditions durant deux semaines, deux semaines à partir de maintenant, je laisserai ses conditions sans aucun effet. Donc si jusqu'au 21 septembre, elle respecte toutes les conditions, je les abandonnerai simplement car je ne veux pas vivre de cette façon et je ne veux pas qu'elle vive de cette façon. » En même temps, elle doit reconstruire la confiance, payer un petit coup pour ce qu'elle a fait et assumer ceci, assumer qu'elle ne peut pas aller n'importe où en faisant ce type d'erreur avec quelqu'un qui l'aime. Oui, deux semaines. Manifestement, Narumi ne s'inquiète pas de ce message envoyé par Nicolas Zepeda, mais a-t-elle seulement vu cette vidéo ? Elle s'épanouit dans sa nouvelle vie française et décide même de rompre avec Nicolas Zepeda le jeudi 6 octobre. Trois jours plus tard, le dimanche 9 octobre, il quitte le Japon et retourne vivre dans son pays d'origine, le Chili. Mais les policiers arrivent à établir que le soir de la disparition de l'étudiant japonaise, Nicolas Zepeda était en France. De quoi le faire passer directement au rang de suspect numéro 1. Damien, mieux que ça, les policiers parviennent à déterminer que l'ancien petit ami de Narumi a loué une voiture à Besançon et a passé la soirée du 4 décembre avec Narumi. Oui, la fameuse soirée où le portable de Narumi a borné à Ornan, dans cette petite ville à 25 km de Besançon. Donc les policiers, ils vont aller interroger les étudiants qui habitent la résidence universitaire où se trouve la chambre de Narumi pour voir s'ils ont entendu, vu quelque chose aux alentours du 4 décembre. Alors, ils vont recueillir des témoignages assez intéressants. Il faut savoir que dans ce bâtiment, il y a à peu près 60 étudiants qui sont logés. Alors, le dimanche 4 décembre, ils sont pas tous dans leur chambre parce que comme c'est un week-end et que certains n'arrivent que le lundi à la fac, les chambres sont pas toutes occupées. Il y en a d'autres qui sont aussi assez loin de la chambre de Narumi. Mais en tout cas, ils vont avoir le témoignage très très précis et très intéressant d'une étudiante anglaise qui va leur dire, moi, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016, dans la nuit du dimanche au lundi. À 3h21, elle est très précise. Elle dit, j'ai entendu un cri strident qui m'a réveillé, qui m'a terrifié. Elle est très précise sur l'horaire parce qu'elle a eu tellement peur qu'elle a envoyé à 3h21 un SMS à une copine en lui disant, il se passe un truc dans la chambre d'à côté, j'ai l'impression qu'on est en train d'assassiner quelqu'un. Donc, ils ont ce témoignage qui est très précis de la nuit du 4 au 5 décembre. Et surtout, ils savent aussi, les policiers, que depuis cette nuit du 4 au 5, plus personne n'a jamais revu Narumi. Et personne n'a signalé ses cris sur le moment. Cette étudiante qui, effectivement, s'est fait réveiller par un cri à 3h20, ça n'a pas duré non plus une heure. Elle n'a pas entendu des bruits de bagarres, des bruits de luttes. Bon, voilà, les gens ne suivent pas forcément les infos et ne lisent pas forcément les journaux locaux. Ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a une jeune fille qui a disparu de la résidence universitaire. Donc, c'est sans doute pour ça que ce témoignage très important de cette étudiante anglaise, il n'est recueilli que quelques semaines plus tard. Il y a un autre élément qui joue contre Nicolas Zepeda. Les messages échangés entre l'étudiante et ses proches après la date fatidique du 4 décembre sont incohérents. Déjà, ils sont incohérents dans la façon de les rédiger. Ce n'est pas du tout le vocabulaire habituel de Narumi. Alors, on a l'impression que c'est elle qui envoie ces messages, mais ce n'est pas les mots qu'elle emploie habituellement. Il y a des fautes de français qu'elle ne fait pas. Donc, c'est assez bizarre. Et puis surtout, il y a un ton qui ne colle pas. Notamment avec son petit ami du moment, avec Arthur. On a l'impression qu'ils sont très amoureux jusqu'au 4 décembre. Et puis brusquement, après le 4 décembre, le 5 décembre, il reçoit des messages de Narumi. Il y a un message comme ça qui est très parlant. Le 4 décembre, Arthur envoie, comme il le fait plusieurs fois par jour, un message à Narumi. Il est un peu inquiet parce qu'il n'a pas une nouvelle de la soirée. Elle lui répond, j'ai un problème, mais ça ne nous concerne pas nous. Ça ne concerne pas notre couple. Ça me concerne plutôt moi. Je te raconterai demain. Donc, le ton est normal. Et le lendemain, le même Arthur, il va recevoir des messages de Narumi qui sont extrêmement secs. où elle lui fait part quasiment d'une rupture en disant qu'elle a rencontré un autre garçon. Mais tout ça est très flou. Et surtout, c'est un changement de ton extrêmement brutal qui d'ailleurs sidère un peu Arthur. Et ce ton employé, cette façon d'envoyer des messages, ça ne va pas seulement surprendre Arthur, ça va surprendre aussi d'autres amis et l'entourage même familial de Narumi qui va recevoir ces messages vraiment suspects qui ne ressemblent pas du tout à ceux qu'écrivait d'habitude Narumi. Est-ce que Nicolas Zepeda est entendu ? Alors, ils aimeraient bien l'entendre, les policiers. Mais ce n'est pas possible parce qu'il est à 12 000 km de là. Il est reparti au Chili. Et quand ? Le 7 décembre, c'est-à-dire trois jours après la disparition de Narumi. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire Narumi Kurosaki. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.